La joie que je ressens en t'écoutant, est-ce que c'est un parfum ou une reconnaissance déjà ? Peut-être que ce n'est même pas ta joie, c'est la joie du divin en toi. Ne te l'approprie pas. Laisse le soleil avec ses rayons t'éclairer et te réchauffer, tu comprends ? Ce n'est pas la nôtre, cette joie, c'est la joie du divin qui nous habite, qui nous visite, qui nous éclaire. Justement, elle n'est pas conditionnée et on ne peut même pas dire à quoi elle tient vraiment. Par contre, elle est là. Elle est d'une grande douceur en nous. D'une bonté infinie. En fait, cette joie a plein de caractéristiques. Des fois, elle est joie, des fois, elle est amour, des fois, elle est tendresse. Des fois, elle est une grande générosité, des fois, elle est une grande... On n'en sait rien, elle prend tout un tas de formes. Le point, c'est de voir que ça vient en nous, ça s'élève de nous, ça vient de nous visiter. Ça ne dépend pas d'une intention, vous comprenez ? Tu comprends, Éric ? Oui, oui, j'entends. Là-dedans, il nous faut simplement la recevoir, je ne sais pas comment te dire. Comme quand tu écoutes une belle mélodie, elle est belle, tu t'en réjouis, tu l'accueilles. Et là, c'est pareil, sauf que c'est plus qu'une mélodie. Elle n'a pas un début et une fin, cette mélodie, justement. C'est le son du divin, en quelque sorte. C'est sa musique. Alors, c'est bien de se mettre sur cette fréquence, dans cette écoute. Et voilà la contemplation, tu vois, il y a une réjouissance. Il y a de la joie, par exemple. Voilà, là on contemple. On est arrivé, en quelque sorte. Le goût du paradis apparaît. Et on s'en réjouit. On peut même se soigner à cette joie, tellement elle est spéciale. Tellement elle est pleine de douceur, d'amour. Elle est complète. Et on peut même intégrer tout le monde dedans. Tous ceux qui souffrent, nos amis, les gens malades, j'en sais rien. On peut même la redonner. Et on en a encore plus. On la partage. Ce n'est pas parce que c'est un événement intérieur, comme ça, qui se limite à nous. On peut la rayonner. Laissez-la vous emplir et allez faire votre vie. Allez l'accomplir, allez la répandre, la partager. Mais en ne disant rien, simplement en la vivant. Il n'y a pas besoin de la dire. Vivez-la. Vous êtes enchanté à ce moment-là et vous allez enchanter le monde. Ou en tout cas, si vous ne l'enchantez pas, peut-être que simplement vous allez empêcher qu'il soit plus sombre. Voilà. Plus négatif. Plus triste. L'enjeu de se sauver, c'est qu'on peut enfin sauver les autres. Mais sans s'être sauvé soi-même, on ne va sauver personne, croyez-moi. Parce qu'au final, ce n'est pas nous qui sauvons. C'est la vérité en nous qui sauve. On devient après son intermédiaire. Comme un miroir réfléchit la lumière. Ce n'est pas sa lumière, mais la lumière l'utilise. Et c'est plutôt sympa dans ce monde. C'est plutôt agréable de participer à ça. Là où les autres, ou même nous étions opaques finalement, où la lumière, on ne l'accueillait pas et elle mourait avec nous, enfin la lumière continue. On a trouvé une conscience libre, éclatante et la lumière continue sur cette conscience qui est libre et éclatante, qui n'est plus fermée sur ses idées. Mais tout ça, à la limite, je n'ai pas besoin d'en parler. C'est une chose qui se produit d'elle-même. C'est une chose qui se produit d'elle-même.